Musique Le projet est né en juin 2016. Un comité de partenaires soutenu par Cosmos a élaboré le concept et a obtenu un soutien financier du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Les valises thématiques de livres « Découvre, explore, aime » sont lancées. Durant l'été, les valises font la tournée des différents camps de jour participants et, si cela est possible, en collaboration avec les clubs de lecture. À l'automne, les 12 écoles de la Vallée se partagent les différentes valises par rotation, ce qui leur permet d'avoir des valises différentes tout au long de l'année. L'objectif du projet est de développer l'intérêt des jeunes pour la lecture. Les valises permettent aux jeunes de découvrir de nouveaux livres, d'explorer les diverses thématiques et de trouver le livre qu'ils préfèrent. Les recherches le démontrent bien. L'enfant qui a un intérêt pour la lecture verra son parcours scolaire amélioré et le risque qu'il décroche sera grandement diminué. De plus, le projet rend accessibles les livres durant la période estivale, moment durant l'année où les livres sont moins accessibles. Les valises contiennent des livres adaptés aux jeunes de la première à la sixième année, soit de 6 à 12 ans. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Ainsi, les jeunes ont un éventail de choix selon le degré de difficulté qu'ils désirent affronter. Chaque valise a une couleur et une thématique qui lui est propre. Les valises jaunes contiennent des documentaires, les bleus, des bandes dessinées, les rouges, des romans jeunesse et les turquoises contiennent des revues. Il y a 30 exemplaires différents dans chaque valise, soit près de 300 livres au total. Chaque valise a son trajet établi entre le secteur Est et Ouest de la région. Le trajet est bien identifié en permanence sur l'étiquette de la valise. Donc, pas de confusion. La date d'arrivée et la date de départ sont déjà inscrites. Pour l'été, on mélange de tout. Chaque valise contient 30 livres différents comprenant diverses thématiques. Comment s'organiser dans le camp de jour? Étape 1 À l'arrivée, le responsable du transport vient porter une valise au coordonnateur du camp de jour. Étape 2 Le responsable du camp fait l'inventaire des livres en se référant à la liste à cocher dans la valise. Étape 3 Désigner une stratégie d'utilisation des livres entre animateurs. Comment on les utilise? Vous pouvez la mettre libre d'accès dans un coin du camp de jour. Vous pouvez faire des périodes de lecture de manière libre. Vous pouvez choisir en groupe un livre que vous lirez en lecture partagée. Vous pouvez faire faire aux enfants une BD, un mini-romant en équipe, un bricolage, une pièce de théâtre ou une recherche plus approfondie à partir d'un livre. Le tout selon le contenu de votre valise. Les possibilités sont très fines. Étape 4 Présentez le projet aux jeunes. Expliquez-leur le but du projet des valises thématiques de livres et la façon de les utiliser. Précisez que les livres doivent rester au camp de jour en tout temps. Étape 5 La veille du départ, vérifiez le contenu de la valise en cochant la feuille d'inventaire à nouveau pour éviter de faire une recherche intensive plus tard. Assurez-vous que tous les livres y sont. Un site pour vous faciliter la vie. Cette plateforme vous donne accès à tous les documents en lien avec le contenu des valises. Aussi, pour les moniteurs de camp de jour, des exemples d'activités abordant les différents thèmes des valises vous sont proposés. Vous pourrez ainsi prévoir des activités à joindre à votre planification d'activité. Pour plus d'informations, consultez notre site Web au www.cosmos.qc.ca par oblique Matapédia. Pour des questions ou des commentaires, vous pouvez contacter l'équipe Cosmos via la page Facebook, par téléphone ou par courriel. Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le réseau Bibliot Bas-Saint-Laurent, les bibliothécaires de la Commission scolaire des Monts-et-Marais, ainsi qu'à la librairie Chexa. Nous tenons également à remercier l'école de Saint-Vianney pour nous avoir permis de faire le tournage dans leur école, ainsi qu'au studio Urubu pour la réalisation de ce vidéo. Il est maintenant temps d'explorer vos valises de livres!